Après les ammonites et les brachiopodes, voici un nouveau fossile, les bivalves. Les bivalves, qu'est-ce que c'est ? D'après le DICO, bivalve ou lamellibranche, mollusque aquatique munie d'une coquille à deux valves dont la respiration est assurée par des lamelles branchiales. Déjà, première chose, les bivalves ne sont pas que des espèces fossiles, il en existe plein de biens vivants aujourd'hui comme les moules et les huîtres. C'est la coquille qui sera surtout consacrée à cette vidéo car c'est elle qu'on peut retrouver en fossile. Les bivalves sont une classe de mollusques, tout comme les céphalopodes et les gastéropodes. La caractéristique essentielle des bivalves, c'est qu'ils possèdent deux valves. Petite pause, si vous aimez apprendre de nouvelles choses, en particulier sur la géologie, venez sur les Discord, venez aussi sur Instagram et découvrez chaque vendredi une roche en minéraux ou en fossile présents dans ma collection. Voici deux cookies de deux bivalves. On peut ainsi identifier le crochet ou umbo, la pointe de la valve. Ici, c'est la charnière, un bord épaissi qui permet de maintenir les deux valves ensemble avec le ligament. Elle est composée de dents. Ici, c'est la ligne paléale, l'empreinte des parties molles du bord de l'individu vivant dans la coquille. Elle peut être sinueuse, comme ceci. Dans ce cas, on la nomme sinus paléale. Enfin, pour fermer la coquille, le bivalve a besoin de un ou deux muscles. Voici les empreintes de ces muscles. S'il n'y en a qu'un, on parle de forme monomière. S'il y en a deux, deux, deux dimières. Si c'est le cas, on peut dire si elles sont isomières, c'est-à-dire de taille égale, ou anisomières si ce n'est pas le cas. Pour info, chez un bivalve fossile, les coquilles ne sont généralement pas attachées, car une fois mort, les muscles ne fonctionnent plus et la coquille ne peut plus se fermer. Chez les brachiopodes, dont une vidéo existe, c'est l'inverse. Une fois mort, la coquille ne peut plus s'ouvrir. On peut aussi observer sur l'autre côté de la coquille des côtes et ou des stris d'accroissement. Voyons maintenant comment orienter un bivalve. Généralement, sauf pour quelques cas, le crochet est orienté vers l'avant. Le sinus paléale se situe à l'arrière et s'il possède deux empreintes de taille différente, la plus grosse est celle de l'arrière. Donc, si un de ces caractères existe sur le bivalve, il est possible de l'orienter et de savoir quelle valve est la gauche et laquelle est la droite. Pour finir, voici quelques bivalves selon leur sous-famille ou ordre. Les protobranches, dont font partie Nukula, qui a le crochet orienté vers l'arrière, genre connu depuis le crétacé encore vivant aujourd'hui. Les archoïdées, dont font partie le genre Arca et Glychiméris ou amandes de mer, eux aussi vivent encore aujourd'hui. Les ostréidées, dont font partie l'huître actuelle, mais aussi les exogères du crétacé et les griffées du trias jurassique. Si on se penche plus sur les griffées, on peut voir que les deux valves ne sont pas du tout identiques. Il y a la grosse valve gauche et la petite valve droite. Les pectinidées, auxquelles appartient le pectène, alias la coquille Saint-Jacques. Les mythiloïdées, auxquelles appartient la moule. Ou encore les hétérodontes avec les rudistes. Des bivalves à longue et épaisse coquille, à valve droite et gauche, très différentes. A retenir, les bivalves ou l'amélibranche sont une classe de mollusques. La coquille peut rester à l'état fossile. Deux valves, la droite et la gauche. Un crochet, une charnière avec des dents, une ligne paléale, qui peut être un sinus paléal. Et enfin, une ou deux empreintes de muscles avec une taille différente ou pas. On peut retenir comme bivalves les huîtres, les moules, les coquilles Saint-Jacques, vivant encore aujourd'hui, et les griffets érudistes et temps. C'est la fin de cette vidéo qui avait pour but de vous familiariser un peu avec les bivalves. N'oubliez pas de l'aimer, de la partager et surtout abonne-toi. Tu peux aussi rejoindre le Discord et la page Instagram. Mercredi prochain, nous verrons une nouvelle des roches, les schistes.